bonsoir à tous sur le stream comment vous allez bien bonjour à tous sur youtube comment ça va bien ben on est parti guild war it's guild war time on joue contre ben je ne sais pas lire donc je ne sais pas lire le jap en résultat je peux pas trop vous dire qu'est ce que ça veut dire comment ça se déroule en ce moment ils ont déjà ouvert ma forte aux et ils ont commencé à attaquer pour l'instant à ma défense n'est pas performante il ya juste ma deuxième def qui a fonctionné moi je suis encore assez content c'est chinois c'est chinois japonais je sais pas c'est lequel il ya la tour du middle qu'on va faire après parce que je suis assez j'ai un petit peu peur de la deuxième team la première team je sais quoi faire dark orbus bien entendu la deuxième team je joue d'un peu d'un peu donc ici le but va être d'essayer d'ouvrir un c'est fort tôt quand on regarde la team en face ici vous savez directement qu'est ce qui va se passer en haut ça va être dark orbus en bas ouah en bas faudrait en bas faut voir qu'est ce qu'on peut faire mais en bas il ya moyen de faire quelque chose il ya moyen de peut-être faire en fait izaria tamarine tout simplement on izaria tamarine en bas et on va commencer déjà par attaquer celui ci où malheureusement il ya eu de la défaite pendant un petit moment j'étais en train de me de penser à une team pour lao et je voulais y aller sans fighter maya mais le problème c'est que si le dark orbus a beaucoup trop de pv vu qu'on m'a pas donné des infos si dark orbus a beaucoup trop de pv bah résultat fighter maya enfin il va s3 au bout d'un moment et ça je ne peux pas me le de prendre un s3 donc là j'ai momo qui a de la rési bon j'ai pas mis son gros anneau avec rési donc on va on va espérer qu'elle résistera la ssb pour le reste de l'équipe ça va aller logiquement tout le monde va tenir lui kairon va focusser soit dark orbus soit lui façon à elle et bien entendu dark orbus sur fighter maya c'est juste elle elle on va la tuer en premier dans ce business c'est chiant parce que je voudrais vraiment utiliser mon premier soul burn contre dark orbus parce que je crois que j'arriverai jamais à recharger un deuxième soul burn suffisamment vite avant que dark orbus commence à lancer les siens on va voir de toute manière normalement ça devrait elle devrait tenir donc on va voir pour en bas en bas c'est très risqué on va all in on va vraiment all in je suis prêt à perdre les personnages que je suis que je vais utiliser parce que je ne connais pas la speed de dizzy tout ce qu'on m'a dit c'est que c'était une turbo mais on connaît pas la speed précise vu que la personne qui l'a affronté enfin même pas la personne qui l'a affronté c'est carrément des gens qui m'ont dit derrière que c'était une turbo elle est lente la bicon ce que j'espère c'est que juste réussir à one shot et bicon c'est one shot bicon on peut peut-être tenir pour finir l'équipe donc on va y aller comme ça et croiser les doigts attendez 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 il faut juste qu'on va jouer véritablement safe parce que la dernière fois je me suis fait avoir la dernière fois croyez le ou pas mais je me suis fait avoir j'ai failli perdre une game là dessus parce que je n'ai pas crit avec mon ml vildred donc où est il manque quelqu'un là où est qui déclarait ça non mais c'est même pas critique là attendez attendez je crois que je me rappelle bon où est mon vildred voilà voilà je crois que je me rappelle maintenant je sais ce qui est en train de se passer vous inquiétez pas je suis juste en train de chercher un artefact mais maintenant je me rappelle qu'il avait voilà ici j'ai juste besoin de mettre ça pour être sûr et certain que mon ml vildred soit 100% de crit et on va y aller comme ça ça devrait le faire de toute manière momo j'ai jamais bougé son artefact depuis longtemps et vous connaissez un j'ai un petit peu j'ai un petit peu peu heureux là dessus et je pense qu'on va y aller let's go faut voir à quel point les rapides la faille la la ssb ok la ssb est plutôt lente donc c'est bon signe je vais lancer ça sur darkhorus et bon on va voir si on peut réussir à est ce qu'on essaie de tonter on va essayer de tonter lui non pas réussi dommage ah il attaque darkhorus c'est parfait ça parfait l'attaque d'arkhorus ok merci merci pour les stacks ok et là hop c'est parti j'aurais peut-être dû garder ça pour après voilà ça proc ça monte ça monte c'est bien on va continuer à attaquer tout de manière ici crit s'il te plaît merci bah tout de manière on était déjà full stacké ah ça c'est le grand classique du elle ne résette pas on a pas réussi à slip c'est pas grave on est bien pour le moment on est bien c'est juste que mon gros souci c'est vraiment que j'aurais besoin attend elle donne combien de soul ça obtient deux âmes vraiment besoin de continuer à de stacker les âmes beaucoup plus vite je pourrais s3 déjà quelqu'un moi j'y pense en dehors merci ah pour ceux qui doutaient c'était c'était prévu c'était whole planet je savais qu'elle allait endormir voilà hop j'aimerais bien savoir combien a de vie le darkhorus combien a-t-il de vie le darkhorus quelqu'un se rappelle combien il a de vie le darkhorus de toute manière peu importe en fait combien il a de vie parce qu'on peut le soul burn derrière on va pouvoir ensuite le s3 avec fighter maya il va tomber suffisamment bas pour le s3 avec fighter maya oh là là oh là là oh calme calme on se calme on se calme oh par contre ça c'est pas cool ça le blind il est pas cool du tout mais ce sera suffisant normalement yes c'était suffisant oh wow la dual attaque qui a failli sauver le darkhorus abusé c'était abusé cette dual attaque elle voulait rien dire elle voulait complètement rien dire cette dual attaque là où est-ce qu'on en est pour lui il sera oh shit attendez là on va se prendre des gros trucs dans la gueule fighter maya peut continuer à tenir de toute manière on continue à tenir voilà là on va voir le s2 de dispo on va pouvoir remonter tout le monde il a décidé de pas reset à ce moment là abusé c'est plié on s'en fait pas il y avait quand même beaucoup d'hp à l'darkhorus ça a failli pas marcher ce que j'avais prévu à cause de la dual attaque avec le blind quelle saloperie bon ici on a pas véritablement besoin de s3 boum voilà bing bing sinon comment ça va sur le stream comment ça va sur youtube j'espère que vous vous ennuie pas trop je sais que mes fights avec darkhorus vous ont manqué le combat de vendredi dernier bah je l'ai pas streamé parce que honnêtement je l'ai pas streamé parce que j'étais en mode casual j'avais envie de faire autre chose et aussi le combat honnêtement vous avez rien raté j'ai même pas eu besoin de sortir d'arkhorus j'ai même pas eu besoin de sortir d'arkhorus j'ai un peu cleave comme un super héros en mode je m'en fous total et tout vous voyez avec boss bon c'était rigolo de cleave en fait j'ai peut-être dû le streamer parce que ça vous a permis de voir autre chose mais bon c'est pas trop grave je suis désolé j'espère en tout cas que pour l'instant vous êtes assez hypé pour les futurs rebalance qui vont apparaître à la fin du mois moi je sais que specimen 16 a des grandes chances que je vais le jouer parce que je l'ai déjà 6 étoiles il est full éveillé attendez 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 quand vous avez du turbo on m'a vendu un combat turbo mais le machin il est lent j'ai stressé pour rien j'avais pas besoin de ramener Vildred the fuck attendez on va par contre screenshot ça parce que ça vu que la tour il est pas terminé je vais pouvoir le mettre dans le rapport donc je vous demande juste un petit instant not so turbo dizzy mais attendez mais la bicon elle est par contre le bicon mais attend c'est un tracteur the fuck allez hop bon là c'est maintenant que ça va dégénérer on a pas réussi à la tuer mais c'est pas fini si Vildred peut mourir maintenant alors ça on est obligé de faire ça même si vous pensez c'est débile on est obligé de faire ça on va lancer ça et normalement c'est ML Vildred qui va mourir ici on croit que si c'est ML... allez pas ML Vildred à quoi que elle peut peut-être le tuer ML Vildred non il sera full life lui il revient full life donc elle va faire Lotz ok Lotz on s'en fout j'étais prêt à le saquer il était prêt à mourir merci beaucoup pour le follow et là hop on termine ascending blade bon c'est même pas fini encore laissez mon Vildred tranquille hop là voilà et voilà bon c'était pas si mal qu'on ait eu Vildred quand même par contre là honnêtement j'étais pas obligé de perdre Auxiliar Lotz si j'avais eu des vraies infos si on avait eu des vraies infos j'aurais honnêtement pu utiliser autre chose parce que là non en fait je pouvais Isaria Tamarin j'aurais pu Isaria Tamarin mais on m'avait dit que attends il y avait bien quelqu'un qui m'avait dit que la Baikun tournait autour de 180 ou que j'ai complètement halluciné bon bref c'est pas grave on en discutera après mais bon j'étais pas obligé de perdre Auxiliar Lotz maintenant on va aller sur la team du bas et la team du bas j'ai un petit peu peur de quoi utiliser donc je reviens dans un instant parce que là par contre j'ai des infos donc on se dit à tout de suite heureux tout le monde donc on a la deuxième team on est sur une forte du middle on a déjà eu les infos donc on va partir sur une compo assez all-in sur le bottom pas sur la team du bot mais je sais qu'il n'y a pas d'immunité sur Charles et sur ils n'ont pas du tout d'immunité donc il y a des grandes chances que ça puisse bien tourner en notre faveur si mon MLVD réussit à mettre un blind je vais focus d'abord SSB parce que c'est elle qui met quand même le break def et que c'est très dangereux et pour l'autre team du haut je suis désolé encore une fois je tiens à me faire vraiment un grand pardon mais vous connaissez la team les traditionnels Dark Horus les traditionnels Dark Horus Fighter Maya par contre très intéressant c'est que la Dizzy c'est une Counter Dizzy alors oh intéressant bon je vous avoue j'ai pas trop regardé les infos de la première team parce que je m'en foutais royalement je savais déjà qu'est-ce que j'allais utiliser dès que j'ai vu la team ça a pas volé plus haut on va dire en plus qu'elle était sous Abyssal Crown donc tout ce qu'on va faire c'est taper comme un idiot Dizzy voilà elle va proquer elle va monter les stacks et comme vous comprenez quand les stacks montent Dark Horus tape fort on va continuer à taper hop pour une fois la Momo de la team ennemi n'a pas eu de reset ça me fait plaisir ça continue de taper il est où ton Counter ? Momo s'il te plaît ah voilà merci donc 15k HP la Momo en face alors comment on va là je suis en train d'essayer de réfléchir à qui je vais tuer en premier qui je vais tuer en premier ici Momo devrait mourir en premier Momo devrait mourir en premier ici comme ça le combat est déjà terminé parce que ça m'a donné assez de sous je laisse Dizzy en vie parce que Dizzy va encore une fois faire monter les stacks de mon Dark Horus il me demande si j'avais vraiment besoin de soul burn à des moments je sais pas combien de dégâts fait mon Dark Horus de manière simple voilà merci en plus elle a crit parfait 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 on l'auto je pense aussi que c'était un peu de l'overkill bing bing voilà alors elle va avoir ça ça c'est combien de soul c'est une soul donc ça va ça sert pas besoin d'utiliser lol en référence avec le mien 26k égale 14k d'accord ok donc ça devrait voler vers ces eaux là ça marche là on va lancer ça sur mon Dark Horus ah bah il a pas besoin de heal mais surtout il a besoin de l'immune parce que Dizzy va S3 maintenant voilà c'est une Dizzy Abyssal Crown mais vu que j'ai beaucoup de resist sur Momo que Fighter Maya elle s'en moque un petit peu c'est pas trop grave on va garder le soul burn on va terminer Dizzy à coup d'auto on va pas se faire chier si j'avais j'aurais pu home run tu es en train de réaliser attend ah enlève le blind il me faut une auto enlève le blind yes non yes non oh yes c'est bon attendez 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 chaud là il faut que je remette ça quand même sur lui faut pas qu'il soit stoned de ce mec donc quoi que je pense que j'arrive à je pense que normalement j'arrive à jouer avant bref on va pas se prendre la tête je vais juste mettre immune sur lui et fin allez enlève lui ça non mais c'est bon on va pouvoir home run c'est bon les gars home run attend est-ce que je dois home run parce que le truc c'est que je vais S3 Dark Corvus et ce serait peut-être mieux de garder le home run sur Dark Corvus ça va vous choisir sur le stream vous aussi sur YouTube choisissez qui est en home run on garde le home run Dizzy on utilise notre petit home run sur Dizzy pour voir si ses ailes c'est vraiment de la fiction ou on home run Dark Corvus Dizzy Dizzy Dark Corvus parce qu'après je sais pas il y aura des quantes choses qu'on home run Dark Corvus elle a des ailes ça aide à la voler Dark Corvus pour qu'elle arrive ah ouais ok c'est pas mal j'adore l'idée de Karibou je vais vous envoyer Dizzy sur le serveur EU oh what c'est la première fois que j'ai entendu dire cette phrase intéressant et c'est parti on va commencer à S3 là ça va être un combat de S3 maintenant oh putain bim fini voilà je vous ai envoyé Dizzy sur le serveur EU vous me direz ce que vous en pensez et là on arrive sur le combat assez tendu donc la Fallon CC est bien beaucoup plus rapide que ma s'il te plaît anti-buff il faut l'anti-buff s'il n'y a pas l'anti-buff on est merde il faut en fait tout il me faut tout yes on n'a pas la target c'est pas grave il fait mal ok ça va c'est je m'en fais pas trop je m'en fais pas trop faut juste voir si j'ai suffisamment de dégâts pour la tuer j'avais pas assez de dégâts pour la tuer we have a problem nous avons un problème capitaine mais elle a blind ok ça va il a raté on est toujours là donc maintenant S1 hop hop on a réussi à dispel Charles très important on va focus Charles maintenant ok on a réussi à lui mettre tous les debuffs de l'univers de la galaxie s'il te plaît Charles saute sur V-Dread s'il te plaît s'il te plaît s'il te plaît merci Charles j'apprécie ton effort j'aurais dû garder mon soulburn à ce moment-là j'avoue mais bon d'Enscending Blade et voilà ma job est terminée ça s'est bien déroulé pour votre plus grand plaisir on soulburn overkill total mais c'est pas grave nice 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 ok good allez maintenant on va aller sur la team du bot et là la team du bot vous allez m'en vouloir je le sais mais en haut c'est Dark Corvus c'est sûr à 100% en haut c'est sûr à 100% c'est Dark Corvus et en bas par contre là on va y aller sur quelque chose d'un tout petit peu plus safe on va utiliser une team que j'avais annoncé on va utiliser ça je pense que cette team devrait fonctionner je l'espère qu'elle va fonctionner si elle ne fonctionne pas je vais pleurer mais voilà je pourrais utiliser genre je pourrais en fait encore une fois Isariata Marine je suis en train de réaliser ça je pourrais Isariata Malbot mais le problème c'est que quand je joue contre une équipe comme ça en bas généralement je veux tuer SSB le plus vite mais là à cause de la présence d'ML Ken c'est lui qui je vais vouloir tuer en premier je pense qu'on va y aller comme ça on va y aller comme ça et on va voir ce que ça va donner honnêtement on va croiser les doigts en espérant que la team suffit comme ça mais mon plus grand ma plus grande peur c'est quand même le ML Ken mais au cas où je fais confiance c'est un petit home run bien placé on verra bien donc en haut qu'est-ce que je voulais faire en haut je voulais aller en double healer double healer avec Dian parce que honnêtement il n'y a pas de danger il n'y a pas de danger en haut à part le ML Vildred mais le ML Vade même s'il proc Alexa Basket je n'aurais pas autant peur que ça si je me souviens bien Angelica je lui ai mis quoi comme artefact Angelica elle a Shima Drastaf donc ça devrait le faire ok let's go la compo d'en bas c'est une compo que j'avais conseillé à quelqu'un contre cette même compo et il a utilisé ça a fonctionné bon ça a fonctionné ça a quand même été chaud ça a quand même été chaud attendez merde j'ai pas vu la speed la speed la speed vite on l'a vu la Lexa Basket on l'a vu la Lexa Basket je l'ai vu je l'ai vu la Lexa Basket et en plus il est rapide résultat il a tout pour faire chier alors comment on va fonctionner à ce moment là on va le tuer lui H24 on va s'amuser on va s'amuser à le tuer H24 est-ce que j'ai besoin de faire ça j'ai pas autant besoin de ça bon l'idée ça va être de tuer Vildred autant de fois de possible le temps que Fighter Maya enfin le temps que Maya rotate enfin Maya rotate le temps que le Mait Chloe rotate voilà Stun parfait perfect stun all part of the Kekaku regardez il est proc Alexa Basket là on l'a vu on l'a vu ton proc on l'a vu tout le monde l'a vu voilà non là il a le premier le premier proc d'Alexa Basket c'était sur le critique pas dangereux un petit stun à nouveau non même pas dommage on va rebuff on va remettre le shield à nouveau oula ça fait mal voilà donc par contre je crois qu'on peut déjà tuer lui non on avait dit qu'on voulait le garder pour pour Chloé maintenant on va mettre l'immunité maintenant on met l'immunité de notre très chère Angelica comme ça il n'y a pas de blind ou quoi que ce soit voilà et en même temps il procréter attaque ouais c'est ça on va éviter aussi qu'elle se fasse stun et maintenant on va terminer elle il a quand même réussi à full crit sur du sur de l'anti crit on remet l'anti crit on va espérer que notre Angelica a réussi à refaire un stun allez Angie stun stun ah dommage ah chaos oula ok ça va je m'en fais pas trop au niveau HP honnêtement je m'en fais pas trop ça le tue tac tac on a le shield tout de manière on est tranquille honnêtement on est tranquille voilà il a quand même réussi à crit très très souvent sur Diane mine de rien je réalise ça mais il a crit extrêmement souvent sur Diane il a de l'HP 11k HP c'est beaucoup par contre on va le tuer on le tue j'ai pas envie de me reprendre plus la taille avec lui il a combien de vie le Corvus par contre j'ai pas regardé la vie de Corvus c'est ça ça me fait peur est-ce qu'on le tue est-ce qu'on arrive à le tuer là parce que vous voyez je viens de mettre un 25k et il a 25k3 j'ai un petit peu peur qu'on ne réussisse pas à le tuer en fait après il y a les petites les petites baffes il y a les petites baffes à gauche et à droite non normalement on devrait le tuer on le va le tuer regarde il se recharge pas vu que mais Healer ne font pas 7 dégâts pour qu'il puisse se tacher à un moment là il a déjà perdu 3k de dégâts enfin 3k vie là il va se healer une fois mais dans la rotation My Enormous Fait donc on va voir le fait qu'il ne crit pas n'aide pas aussi ah quel idiot fallait pas que je relance ça fallait pas que je relance le truc de My Enormous Nerf ouais avec le nerf de Corvus Fire dites moi dans le chat et dans les commentaires sur Youtube est-ce que vous pensez encore le jouer 1 tonne test c'est fini ouais mais les Corvus Feu ils ont beaucoup de résil ils ont beaucoup de résil s'il y a 1 tonne c'est sûr que c'est terminé allez on va commencer à l'auto-attaque un peu est-ce qu'on peut essayer déjà maintenant on va tenter voyons voir voyons voir voyons voir ouuuu ouuuu c'est passé ça a été un petit peu serré on va pas se mentir mais les 1k les 1k de dégâts de JN ont fait le café donc ici la Fallon CC a joué rapidement oula ça a pas mal bugué je vais juste faire un screenshot pour le report ok Forto Bat 2 voilà et ici comment on va jouer là ce qui me fait extrêmement peur c'est surtout pour elle donc je vais les remettre de l'immune parce que vous allez voir ce qui va se passer il va y avoir du bitch slap de partout normalement Momo va résister si elle résiste pas je serai certainement très très terrifié par ça ah on a eu le break death sur Emelken on a eu le break death sur Emelken est-ce qu'on tente de le tonter on va essayer de le tonter dommage on va pas essayer on va essayer le tonter mais il a le break death et ça c'est bien ça c'est qu'il a le break death oh wow je crois qu'on a perdu on a perdu elle arrivera jamais à healer à la healer avant ouais on a perdu on va quand même tenter on va voir ce qu'il va se passer allez tiens bon tiens bon tiens bon tiens bon pas dû à l'attaque tiens bon ah c'est trop tendu c'est trop tendu parce que ça fallonne Cecilia en fait elle va mourir sur ce coup là elle va mourir sur ce coup là mais est-ce qu'on peut finir le combat avec juste eux allez on va essayer de voir si on peut finir le combat avec juste eux s'il te plaît met l'antile il faut l'antile sur Ken yes on l'antile sur Ken ok maintenant c'est là que ça devient dangereux mais on va healer elle parce que c'est elle qui a besoin de survivre bah SSB si elle meurt elle ne counter pas ah ça fait mal c'est tendu parce que là le Ken il va jouer j'aimerais bien le Soul Burn on va essayer de Soul Burn et Melken on va voir ce que ça va donner on n'a pas le choix allez s'il te plaît oh elle a pas crit s'il te plaît elle fait assez de dégâts yes ok c'est bon ok on va continuer à protéger Momo voilà le combat va être chiant là ça va être un jonglage de HP de shield et compagnie mais je crois qu'on va je crois qu'on va pas réussir à tuer Fallon Cessie rappelez-vous ce qui s'est passé la dernière fois rappelez-vous la dernière fois quand j'ai dû affronter ça quand j'ai tombé dans cette situation là je crois qu'on a on a quand même perdu parce qu'on arrivera pas à jouer suffisamment ça sera un coup de Burn S3 le truc c'est que les HP que perd Fallon Cessie ça traverse pas son shield attends elle est sous Bloodstone elle est sous Bloodstone ah non Lifesteal c'est pour ça qu'elle remontait plus vite c'est vrai moi j'ai oublié de mettre mon Bloodstone ah on est dans la merde on arrivera pas à gagner on arrivera pas à gagner mais on va essayer si on arrive à faire des belles dual attaques et tout ça peut encore le faire on peut le faire des belles dual attaques c'est parfait c'est ça qu'on veut ah ouais par contre ça c'est chiant attends où est-ce qu'on en est maintenant les shields sont là attends là maintenant vu qu'on a ça allez s'il te plaît tac bim yes yes Fallon Cessie est aussi à 50% enfin aussi à 30% on va pouvoir OS 3 les dual attaques les dual attaques en fait ce qui a beaucoup aidé c'est quand même notre très cher comment on appelle ça déjà c'est le fait qu'on a réussi à mettre le slip le slip a forcé un crit sur le S3 la musique est stressante je sais on est proche des 30 minutes non on arrivera à faire ralenture on aura besoin de minimum je pense de de S3 où est-ce qu'on en est ok nice 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 on va mettre immunité sur elle juste pour être sûr et certain attends je crois qu'elle va retrouver son S3 la Fallon Cessie on dort on dort on dort on dort dommage allez c'est parti bim est-ce que c'est assez yes 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 fighter maya all the way fighter maya all the way cariad je me suis fait cariad by le home run we did it ah les dual attaques ont été clés les dual attaques on était clés mais c'est pour mais en fait la SSB elle était en la SSB était en vol de vie moi j'aurais dû mettre ma SSB avec Bloodstone pour aider au niveau du heal j'aurais dû mettre ma SSB avec Bloodstone moi pour le heal plutôt que mettre Ranga mais c'est pas grave ça passait on a réussi ça s'est joué vraiment à pas grand chose si elle avait pas réussi à tuer Ken bon attends je pense que si Maya avait pas réussi à tuer Ken toute manière il restait 0 PV j'aurais juste avec notre très cher Momo j'aurais pu le terminer mais ça s'est joué à rien on va pas se mentir il faut de plus la team ML veulent vers d'autres anciens mais on a réussi on a réussi ça a été très très serré j'avoue que là j'ai pas trop j'ai pas il faut que je trouve une autre team une autre team pour affronter ça parce que cette team là est quand même un peu chiante et celle que j'avais pensé ne fonctionne pas aussi bien que j'imaginais ah mais de toute manière attendez je crois que je sais en plus ce qu'il s'est passé bref de toute manière on a terminé pour l'instant voici à quoi ressemblent les scores faisons un petit tour vite fait dans ma tour voir s'ils ont réattaqué ils ont pas réattaqué mais je suis un peu déçu en ce moment ma défense ne fait pas le boulot bref tout ça est dit on a réussi j'espère que ça vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu à partager la vidéo autour de vous si vous êtes nouveau sur la chaîne que ce soit sur le stream ou sur youtube n'hésitez pas à vous abonner ça fait plaisir commentez bien sûr les vidéos pour mon renférence main et toi d'être monté dans les cieux du twitch game et du youtube game et merci beaucoup pour le follow donc voilà et il va y avoir pas mal de choses la fin de ce mois là va être assez mouvementé normalement ce mercredi va devoir apparaître logiquement la side story avec Serila Ast et Luna potentiellement il y a des tas de trucs il y a des théories du complot des théories du chaos des théories sur la comète je sais pas comment vous voulez appeler ça sur le fait que Luna pourrait potentiellement débarquer en temps en parenthèse voici ma théorie donc si Luna doit apparaître c'est le best timing en ce moment parce que ça colle parfaitement avec son apparition ça fera carrément on sera dans les 1 an de l'apparition de Luna sur le jeu Epic 7 ça collerait parfaitement normalement avec le data mining on a Cecilia cette semaine pendant une semaine donc le 31 on devrait tomber normalement sur Luna si il décide de faire fonctionner les choses comme ça pour moi personnellement je pense que ça va être un nouveau personnage peut-être un nouveau limited saisonnier genre je sais pas Yuffine Halloween ou Cheryl Halloween ou un truc comme ça je pense que ça va être un nouveau limited et que Luna ils vont le reporter pour un autre moment mais s'il doit y avoir un moment où Luna doit apparaître sur le jeu pour le serveur Europe et un rerun chez nous je pense que c'est le meilleur moment c'est eux qui décideront ce qu'ils vont faire et je vous tiendrai au courant sur les réseaux sociaux et compagnie dès que l'info tombe voilà tout ça est dit je vous remercie beaucoup d'avoir regardé et je vous dis à une prochaine à plus tout le monde à Discord Twitch Discord Youtube enfin Discord ouais Stream Twitch oui voilà j'arrivais plus à être mimo voilà les réseaux sociaux sont dans ma description donc n'hésitez pas à aller aussi rejoindre voilà tout ça est dit bye bye